Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes encore heureux de nous retrouver aujourd'hui avec James et Jairo pour cette leçon neuf qui parle de la cupidité. C'est un mot qui semble un peu obscur, mais dans quelques instants nous aurons l'occasion d'approfondir un peu plus ce que ça veut dire. Alors pour débuter, j'aimerais demander à Jairo s'il veut bien nous introduire dans la prière afin Seigneur que son Saint-Esprit puisse nous guider dans cette étude. D'accord, merci. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette belle journée. Nous te remercions parce que tu nous permets d'être ici aujourd'hui pour partager ta parole. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit avec nous et que toute parole que soit dit ici, prononcée, soit guidée par toi et seulement par toi. Nous te remercions en nom de ton nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le texte qu'on avait, c'était dans Luc chapitre 12, verset 15, qui disait ceci. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui, pendant 20 ans de temps, a dépensé environ 600 $ par jour. Il a dépensé des millions de dollars sur la cocaïne et l'héroïne. Puis il dit, la richesse et l'abondance m'ont tué, mais la pauvreté m'a sauvé. Après avoir dépensé tout cet argent-là, il s'est retrouvé avec rien. Il y avait des condos un peu partout. Il y avait deux business à Québec qui allaient extrêmement bien. Et puis il m'a dit, j'y vais dans un état de stress incroyable, avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et j'ai vu la misère et la pauvreté des riches. Alors, on a partagé pendant trois quarts d'heure de temps, il m'a raconté un peu sa vie. Je me disais, wow! Et peut-être que le mot cupidité aujourd'hui nous ramène un peu à l'ordre par rapport à ça. C'est pas mal d'avoir de l'argent, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, on définit ce thème-là, la cupidité, comme un désir excessif de richesse ou de biens qui ne nous appartiennent pas. La cupidité ou la convoitise est quelque chose de grave au point de se retrouver à côté du mensonge, du vol et du mort. Alors, c'est pas un mot qui est écrit en vain, c'est très, très fort. Elle est tellement nuisible que Dieu a choisi de nous avertir dans sa grande loi morale. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. La convoitise ou la cupidité est fréquemment citée aux côtés des péchés abominables qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est sûr que la cupidité, c'est un mot qui semble obscur, mais ici, lorsqu'on en donne la définition, ça nous montre que si on ne connaît pas vraiment en quoi ça consiste, on peut tomber dans ce piège-là parce que je pense que l'argent, on dit un peu, c'est un peu le nerf de la guerre. On est comme fasciné par l'argent, par les investissements, en avoir assez pour pouvoir survivre. L'argent a un pouvoir très, très fort sur les êtres humains. Alors, les richesses terrestres, l'argent, posséder un bon montant, être en sécurité, la peur d'en manquer, est-ce qu'on a déjà vécu ça? Avez-vous déjà vécu une expérience où, quand les comptes en banque diminuent, vous avez l'impression que vous vous sentez un peu mal à l'aise? Tout le monde a vécu ça. Dès qu'on a des factures à payer, on se sent mal à l'aise quand le compte en banque descend. Surtout si, par mal, on a perdu un emploi, on est entre deux emplois, ça arrive qu'on commence à se poser des questions. C'est sûr, c'est sûr, parce que, comme James vient de dire, il y a des fois, les comptes commencent à descendre en décembre, puis on voit qu'il y a des factures à payer, puis à la fin du mois même, on s'est dit, il en reste deux jours pour recevoir encore le nouveau salaire, mais j'ai encore des factures à payer, je n'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est stressant. Merci pour ces commentaires, parce que moi, j'ai vécu cette expérience-là. J'avais vendu une maison, puis j'en avais acheté une autre, puis il me restait quand même un bon montant. Mais pendant ce temps-là, je ne travaillais pas, puis c'est comme si je n'avais pas envie de travailler, mais je lisais la parole de Dieu peut-être 12-15 heures par jour. Ma femme trouvait que c'était vraiment exagéré. Et quand elle voyait le compte en banque descendre, je peux vous avouer qu'elle était vraiment, elle était en colère, parce qu'elle disait, qu'est-ce qui va nous arriver? On veut servir Dieu, puis c'est ça, servir Dieu, puis pourquoi tu ne fais rien? T'es paresseux. Elle était vraiment pas contente de voir ma façon d'agir. Mais c'est drôle, c'est comme si moi, j'avais absolument aucune inquiétude. Un point tel où il y avait zéro compte en banque, et à ce moment-là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé chez nous. Mon épouse s'est mise à chanter. Elle a compris quelque chose. On ne peut pas avoir la force jusqu'au moment où la chose arrive. Quand c'est arrivé, elle chantait. Alors, on a peur que ça arrive, alors que tout ce temps-là, on a encore suffisamment pour pouvoir survivre. Et je crois, des fois, qu'il faut vivre des expériences comme ça pour nous montrer si vraiment on est attaché encore, si cet argent-là fait notre bonheur. Moi, M. Jean-Pierre, j'ai dit, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, la cupidité, ça peut devenir une maladie? Ah! La parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu nous le dit. D'ailleurs, dans les exemples qu'on va voir ici, là, on va voir en pratique qu'est-ce que ça veut dire, comment des êtres humains ont tombé dans ce piège de la cupidité, ou cette convoitise-là. Alors, la première question, j'aurais demandé à Jairo, qu'est-ce qui s'est passé au ciel avec Lucifer et Dieu? Qu'est-ce que Lucifer a convoité? Et pourquoi est-ce qu'on assimile la convoitise à l'idolâtrie? C'est sûr qu'au ciel, au début, tout était bon, tout était correct, mais là, à un moment donné, il y était Lucifer, et Dieu l'avait mis à sa place, il lui avait donné un tel pouvoir, une position. À un moment donné, Lucifer, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait vraiment même peut-être aller plus haut que lui. Alors, c'est sûr que ça a commencé à avoir comme la maladie de convoitir les choses. On peut vraiment lire quand même un SAI 14, 13, 14. Si on lit SAI 14, verset 13 et 14, on voit de quoi est-ce qu'il parle. SAI 14, 13, 14, ça parle de qu'est-ce qui s'est passé avec Satan, avec Lucifer, au ciel. Alors, est-ce que vous pouvez le lire, M. Jean-Christ, s'il te plaît? Tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut. Voilà. Dieu l'avait donné de quoi à Lucifer, mais là, il n'était pas content. À un moment donné, il a commencé à vouloir devenir comme Dieu. Puis même, il y a quelque chose aussi, on peut vraiment lire aussi, Ezekiel 28, 15. Ezekiel 28, 15. Où on trouve aussi, ça parle aussi de Lucifer, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. À un moment donné, ça a changé. Pourquoi ça a changé? C'est dur à dire. Parce qu'on ne sait pas vraiment la... On sait la conséquence. On connaît que Lucifer voulait vraiment prendre la place de Dieu. Mais pourquoi ça a changé de jour à l'anime? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Mais tu ne crois pas que lui, il est une créature. Il revendique les prérogatives de Dieu. Alors, quand tu es une créature, puis tu oublies que tu es une créature, puis tu veux être égal à Dieu, bien, je crois que même dans notre société, on voit ça aujourd'hui. Des gens qui prétendent qu'ils sont Dieu eux-mêmes, que Dieu habite en eux, puis qu'ils sont Dieu. Alors, il a revendiqué quelque chose qui ne faisait pas de sens. Tu es... Tu ne peux pas... Parce que tu dis, on ne t'a pas consulté, mais tu ne peux pas entrer dans les conseils de Dieu. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui prennent la décision. Mais lui, il dit, non, moi, je trouve ça injuste. Alors, ça a commencé à mijoter dans son cœur. Quand on trouve quelque chose d'injuste, à partir de là, il peut y avoir tout un processus. Oui, surtout, c'est parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça peut arriver chez nous? C'est sûr, c'est certain. Oui. Parce que c'est ça, aujourd'hui, des fois, on fait partie d'un groupe, puis lorsque nous, on n'est pas consulté, bien, là, on commence à avoir comme l'amertume, puis on veut vraiment comment devenir... Ça, c'est Dieu. Aussi, il y a un Éphésien 5-5. L'apôtre Paul assimile la convoitise à l'idolâtrie. Éphésien 5-5, oui. Mais c'est sérieux, là, quand tu dis ça, là, dans Éphésien 5-5, car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, Dieu dit, il n'y a pas de place au ciel pour de telles personnes. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'était questionné pour le Seigneur. J'ai-tu ce problème-là? Oui. Alors, ça, c'est très important pour nous, aujourd'hui, que nous, en tant que chrétiens aussi, il faut qu'on sache que la première place, c'est pour Dieu. Si on met quoi que ce soit avant Dieu, on n'est pas correct. Dieu doit trôner sur notre cœur et non pas nous autres trôner sur le cœur de Dieu. Exactement. Pour ne pas renverser les rôles. Est-ce que tu avais complété? Non, c'est correct. C'est sûr qu'on peut quand même ajouter, Colossien 1, 17, où ça dit vraiment, il parle de Dieu, vraiment, il est avant toute chose et toute chose se situe en lui. Encore une fois, on affirme ici que c'est Dieu avant tout. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est correct? C'est correct. C'est correct. Bon. Alors, on passe avec le peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu sort d'Égypte, puis il tourne en rond pendant 40 ans. Et Dieu nous dit, le temps est arrivé pour vous maintenant de prendre possession de la terre promise. C'est quoi les obstacles et les défis qu'ils vont devoir affronter? Donc, les défis, les obstacles, c'est déjà un grand peuple, une multitude qui arrive et Dieu leur dit de prendre le pays, mais le pays n'est pas vide, il est habité. Et il y a plein de villes, plein de villes fortifiées avec des soldats. Donc, ils se demandent comment ils vont faire pour attaquer chaque ville et en prendre possession. On sait dans des commentaires, dans certains commentaires qui ont été faits sur le sujet que les rois de Canaan et de certaines de ces villes-là, de ces villes-états qu'on appelait des villes-états, un petit peu comme Venise à l'époque de Christophe Colomb, ils ont même fait appel à l'Égypte parce qu'ils ont paniqué quand ils ont vu cette multitude-là qui arrivait vers eux et quand ils avaient entendu la délivrance qui avait été faite par la traversée du Jourdain, enfin la traversée de la mer. D'ailleurs, ça c'était le premier obstacle, le Jourdain aussi, quand ils sont passés. Voilà. Et ils ont essayé de se rallier contre le peuple d'Israël et nous voyons que là, le peuple, il arrive devant une ville, Jéricho, qui est fortifiée. Il n'y a presque aucun moyen de prendre la ville, mais nous voyons que l'histoire nous dit, et elle est très connue, qu'après avoir tourné pendant sept jours au son des trompettes, la ville, elle tombe comme un château de cartes. On dit même que les briques qui étaient faites de terre à l'époque, comme en Égypte, sont tombées d'une façon que ça a permis aux Hébreux de monter dessus comme des échelles pour atteindre l'intérieur de la ville. Donc, Dieu est grand, ils ont fait confiance à Dieu et ils ont pu prendre des villes de façon miraculeuse. Oui. Mais c'est, donc, je pense, j'espère que j'ai répondu à la question pour les obstacles et les défis. Oui, mais je pense que tu as raison. Alors qu'ils ont conquis une ville extraordinaire, imprenable, maintenant, ils vont penser que leurs forces sont suffisantes pour s'attaquer une petite ville comme Haï. Tu pourrais-tu nous donner plus de détails là-dessus? Ben, justement, ils arrivent à Haï. Donc déjà, on va lire Josué 6, versets 18 à 19, qui dit « Gardez-vous seulement de ceux qui seraient dévoués par interdit, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Donc, dévoués par interdit veut dire qu'il a été consacré, en fait, qu'on ne doit pas toucher, nous. « Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Donc, ce qui s'est passé avant la prise d'Haï, c'est qu'ils ont eu une confiance en eux, mais aussi, l'Éternel leur avait dit ne pas toucher à certaines choses, au butin, etc. Et on voit qu'ils ont attaqué la ville d'Haï et ils ont subi une déhoute. Ils se sont fait poursuivre, ils ont perdu la bataille et là, ils ont perdu confiance. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on sait qu'il y a un des Israélites sur combien de milliers, de centaines de milliers d'Israélites qui n'avaient pas respecté l'ordre, qui a vu un beau manteau de Chinea ou bien un beau manteau de Babylonie, on va dire, et qui l'a pris avec de l'or. Mais tout ça, c'était consacré. Ils ne devaient pas le faire. Mais la convoitise, les yeux, quand il a vu le manteau, il a dit, non, ça ne peut pas se gâter quand même, je vais le prendre. Ça va faire de mal à personne, personne ne verra. Mais il est allé le mettre dans sa tente familiale. Donc on voit que, je m'avance un peu, mais la sentence de Dieu semble sévère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il a mis le peuple dans le trouble, dans la vallée du trouble qui s'appelle Accor, on a amené sa famille, lui et sa famille, quand Dieu a désigné que c'était l'attente d'Acan, lui, sa famille, son bétail, tout a été exterminé. Parce qu'on suppose que, comme c'était une attente familiale, tout le monde savait, mais personne n'avait rien dit pour le dissuader de garder ces choses qui n'étaient pas à lui, qui étaient consacrées. Tu as dit quelque chose tantôt. Beaucoup de personnes semblent que cette sentence était vraiment trop sévère. C'est pour un simple manteau, des choses comme ça. Je crois qu'on avait une mention ici dans « Malédiction dans le camp ». Ça dit que « Et que feras-tu pour ton grand nom ? » Autrement dit, le Seigneur voulait se servir de ses grandes victoires. Comme tu as dit tantôt, quelque chose d'impossible. Tout le monde va savoir, regarde, ils ont juste chanté, ils ont tourné en rond, puis toutes les murs sont déroulées. On ne peut pas se battre contre ce peuple-là. Le Seigneur ne voulait se servir de ses grandes victoires pour faire connaître aux nations voisines sa puissance et son action parmi son peuple. Leur conquête devait être d'une manière différente un témoignage de la puissance de Yahvé aux yeux des nations. Bien sûr, après le fiasco au Haï, en plus des pertes humaines, ce témoignage fut compromis. Je pense qu'on ne s'aperçoit pas des fois que quand Dieu dit de ne pas faire ça, toutes les conséquences que ça peut amener, le mal, comment est-ce qu'on peut même ternir le nom de Dieu et empêcher Dieu d'agir d'une façon puissante pour qu'on soit, ce témoignage-là. Pour moi, c'est une grande leçon. Tu sais, juste une petite ville, puis quasiment pas de soldats. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour aller se battre contre eux. C'est sûr qu'on va gagner. Et le Seigneur, il a dit, sans moi, oubliez ça, il n'y a pas de victoire. Oui, c'est normal parce que je pense que, est-ce que, parce que moi, des fois, je me pose la question, est-ce que la convoitise, ça, ça commence où? C'est-à-dire, lorsqu'ici on est sur Terre, ça commence où? Où est-ce que, c'est sûr que ça commence ici, à l'intérieur, mais ça rentre par où? Est-ce que peut-être, ça serait mieux de ne pas rien voir, c'est mieux de rien voir que de convoitir le staffer? Parce que si on ne voit pas une personne aveugle, lui, c'est quoi son décide? De voir, oui. Mais il ne verra pas, par exemple, mon voisin, une belle maison, une belle voiture, une belle femme, puis tout ça. Et que, lui, la convoitise, ça, c'est là comme moindre, si on la compare avec une personne qui voit tout le jour. C'est dû parce que c'est la même chose que Samson. Samson, lui, pourquoi il est rendu, parce que Dieu, il y avait déjà un plan pour lui, mais lui, il s'est rendu ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a convoitie. Qu'est-ce qu'il a convoitie? Une fille. Nous voyons qu'au ciel, Ève, justement, c'est la convoitise qui a fait que ça a amené au péché originel. Elle a vu le fruit, il était beau, il était agréable. Et tout ça, ça rentre dans la convoitise, agréable, beau, bon. Elle s'est dit, ben tiens, pourquoi se priver? Et quand le serpent l'a tenté, donc elle est tombée. Et nous, nous sommes, pas le sous-produit, mais nous continuons dans cette même logique, comme tu dis, de subir notre chair qui nous fait convoiter et qui nous mène au péché. T'as raison, parce que, dans le fond, on est tenté par nos cinq sens. Oui. Si on n'avait pas nos cinq sens, on n'aurait pas de tentation. Les yeux, l'odorat, le toucher, manger, on est tenté par quelque chose qui est bon, puis on sait que c'est pas bon pareil, mais on va le manger quand même. Puis après ça, on regrette, tu sais. On a mal au ventre. Alors, on peut être tenté par la senteur. Moi, je m'en rappelle, j'ai été élevé dans la restauration, et puis des fois, après avoir mangé, on prenait une marche. Puis là, on arrivait devant une goulotte à patates frites, puis on sentait l'odeur du vinaigre, du ketchup, des frites. Puis d'un coup, on disait, ah, on oie, je suis encore plein. Mais on faisait juste une petite distance, puis un moment donné, on disait, ah, on en prend d'une. Dormant. On en revenait, l'omère, puis la moitié a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'avais même pas faim, pourquoi? Alors, on est vraiment tenté par tous nos sens, ce qui fait qu'on doit lutter. Mais Dieu, lui, il parle au travers de notre intelligence. Oui. Dieu veut posséder notre intelligence, pour dire, si je t'ai dit ça, fais-moi confiance, tandis que le diable, il met toutes sortes de tentations. Quand les gens disent, ah, elle est belle, j'y ferais pas mal, oh, mon gars, t'es déjà dans le trouble. Oui, oui. OK? Il y a une chose, par exemple, c'est très étonnant, dans la parole de Dieu, il montre, lorsque il était le prophète, il venait, un autre peuple qui venait prendre là où il était, parce qu'il venait chercher le prophète, il était entouré des gens, puis il voulait les prendre. Et là, le prophète y a prié, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il y avait la personne qui l'aiderait à côté, il veut dire, c'est lui qui était à côté de lui, il avait peur, il dit, on est fait, regarde, il y a personne qui, lui, reste tranquille, Dieu a tout ce, il y a tout ce contrat. Mais vu que lui, il ne voyait pas, mais le prophète voyait qu'est-ce qu'il y en avait, il y avait tous les anges qui étaient autour de lui. À un moment donné, lui a dû dire à la personne qui était à côté de lui, regarde, voilà ce qu'il y a, lorsque lui l'a vu, il a cru. Alors, c'est la même chose, nous. Alors, des fois, c'est mieux de, je ne dis pas vraiment aveugle physiquement, mais faire confiance en Dieu pour qu'il puisse vraiment nous montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Mais même aveugle, on peut entendre la petite voix qui dit, mais laquelle qui est la bonne? L'un qui dit, ça a l'air d'avoir du bon sens, t'entends deux voix du Seigneur, aide-moi à choisir la bonne parce que toutes les deux semblent faire du sens. L'ennemi connaît le sens. Justement, j'ai deux exemples courts. Il y a un film avec Al Pacino que je n'ai pas regardé, mais je sais de quoi il parle, je suis tombé sur un extrait. Justement, ça s'appelle Saint of a Woman, l'odeur d'une femme, parce qu'on te montre qu'il est aveugle, mais il reste un séducteur, un gentleman, et les femmes sont charmées, alors qu'il est aveugle, monsieur. Donc, c'est juste, il n'a pas d'œil de Dieu, mais juste à l'odeur, il arrive à reconnaître, il arrive à se faire une image de la dame qui est devant lui, qui lui parle, etc. Et on voit que David, aussi, l'histoire la plus connue avec le psaume 51 de Repentance, tous ses problèmes ont commencé quand il a vu la femme du riz prendre un bain, et là, il est allé jusqu'au meurtre. Oui. Puis c'est drôle, il arrivait toujours à cette heure-là où elle prenait son bain, puis elle a se pensé en sécurité, elle était venue, puis il s'est étardé là-dessus, puis il a commis l'irréparable. Ça nous montre comment est-ce qu'on peut, tu sais, il était charmé par cette femme-là, mais c'était, il vivait selon la chair et non pas selon l'esprit. Selon l'esprit, oui. Et l'ennemi l'a eu d'une façon incroyable. C'est le certain. Alors, on continue avec Jairouf. Dans la journée de Mordi, on parlait de Judas. Judas, c'est un disciple du Christ. Parmi tous les disciples, c'est celui qui semblait avoir le plus de potentiel, parce que c'est un homme intelligent. Les autres le voyaient, ils disaient, on n'a rien de mal à dire sur Judas, il y a quelqu'un Judas. Lui, là, c'est lui qui devrait être le chef de la gagne ici. Il sait de quoi qu'il parle, c'est un gars qui est, tu sais, il a de l'instruction, et puis... D'ailleurs, il tenait la bourse. Ah bien oui, écoute, d'ailleurs, la bourse, ça voulait dire que c'est lui qui avait plus de cœur envers les autres, OK? On connaît, tantôt, on va voir c'est quoi que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Alors, Judas a vu tous ses miracles, il a vécu avec lui, et pourtant, il va livrer Jésus pour le prix d'un eslave. Oui. C'est quoi le problème avec Judas? Mais, certainement, c'est vraiment la combattance, ça c'est le problème, parce que lui a aimé vraiment l'argent. Puis, on peut trouver dans Jean, le livre de Jean, chapitre 12, verset 4 à 6, où on trouve qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Lui, en lisant Jean 12, verset 4 à 6, ça dit, « Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums trois cents derniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non, qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-le garder ces parfums pour les jours de ma sépulture. » Alors, on voit que lui aimait quoi? L'argent. Et surtout, comme Jean se dit, il y avait la bourse. Alors, on voit vraiment qu'il y avait un sentiment de quelque chose de matériel. Puis aussi, on peut voir un Matthieu 26, Matthieu 26, verset 14 et 15. Où on dit Matthieu 26, verset 14 et 15. Est-ce que tu peux le lire, si tu peux, James? Alors, Matthieu 14, combien? Matthieu 26. Ah, 20, excuse-moi. Verset 14. Verset 14 et 15. Alors. Donc, je vais essayer de voir avec mes progressifs. Alors, l'un des douze a appelé Judas Iscariot, elle avait les principaux sacrificateurs, et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Alors, on voit quoi? Encore l'amour pour... 30 pièces. Il y a vendu Jésus. C'est lui qui lui a enseigné pendant 300 années. C'est lui qui l'a gardé, même en sachant que lui allait le livrer. Il était toujours avec lui. Mais il a vendu. C'est dur lorsqu'on entend ça. Puis c'est sûr que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il peut nous servir à nous? Parce qu'on voit aussi, on voit aussi à Matthieu 10, on va lire Matthieu 10, verset 21. Parce que ça, c'est Dieu. Lorsqu'on lit Matthieu 10, verset 21. Alors, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se livreront contre leurs parents et les feront mourir. Qu'est-ce que ça dit là, ici? C'est qu'à la fin, il va y avoir un temps où on voit des gens proches de chez nous, proches de nous, ils vont nous livrer pour quoi? Ça peut être pour l'argent, ça peut être juste pour rester en vie, ça peut être pour n'importe quoi. Alors, on voit que l'amour, où est-ce que nous, on a notre cœur, qu'est-ce que nous, on aime, c'est ça qui va nous donner les résultats. C'est-à-dire que, si moi, j'ai mon cœur, puis je suis fidèle, puis je suis sûr et certain que moi, Dieu va me délivrer, puis il va me donner la vie à l'éternel, moi, je vais rester fidèle jusqu'à la fin. Mais, si moi, je vais sauver ma vie, comme on dit la parole, si moi, je vais sauver ma vie, je vais, je vais être moi. Alors, c'est pas mal. Est-ce que vous ne pensez pas que Judas était sincère quand il est venu, puis il a suivi Jésus, il voulait être un disciple du Christ? Oui. Moi, je ne peux pas présumer que ses intentions étaient malveillantes parce qu'il avait ses propres plans, il avait réfléchi à tout ça, et puis, au fil du temps, il a été très, très déçu de voir la façon dont Jésus se comportait. Parce que c'était un zélote. Oui. Et les zélotes voulaient renverser l'état romain. Exactement. Alors, lui, la méthode de Jésus, il n'appréciait pas d'une façon particulière. Il disait, mais pourquoi, il me semble, un vrai leader, un vrai chef, ça ne fait pas une chose comme ça. Puis, quand il est arrivé pour le lavement des pieds, ça dit que lui, il dit non. Non. Et même avec Marie-Madeleine, il y a eu une réflexion. Quand Marie-Madeleine a répandu son parfum, c'est quoi que... Ça aurait pu servir aux pauvres. Ah, oui. Oui. Quel gaspille. On n'aurait pu s'en servir. Alors, autrement dit, tout l'argent qu'il aurait pu y avoir, c'est incroyable. Alors, moi, j'avais un petit commentaire ici qui disait ceci. Dans... Tout en prenant... OK. Sa tendance héréditaire, qui l'aggravait en la cultivant, était la cupidité. Cette tendance, chez lui, était entretenue. Elle devint même une habitude qu'il manifesta dans toute sa manière de vivre. Il développa ainsi un esprit d'avarice qui constituerait bientôt un piège fatal. L'amour du gain formait pour lui les mesures d'une expérience religieuse valable et il supportonnait toute notion de vraie justice. Les principes chrétiens d'intégrité et d'honnêteté étaient éliminés des actes de sa vie. Judas s'est enfoncé dans la corruption. Ça a été d'une façon graduelle, graduelle. Il aurait pu éviter ça, vraiment, s'il avait dit, « Seigneur, tu connais mon cœur, là, je ne m'en vais pas dans le bon sens. » Mais il croyait que Jésus, ses plans, ce n'était pas fort. Alors, dans sa prétendue intelligence, il s'est cru plus intelligent que Jésus et c'est remarquable. Est-ce que vous connaissez des familles qui ont nommé leurs enfants Judas? Mon beau petit Judas. Moi, jusqu'à présent, je ne les connais pas, vraiment. Je ne les connais pas, c'est sûr que non. Ça montre que... Judas, oui, mais pas Judas. Pas Judas, c'est ça. Alors, ça montre, encore une fois, que même dans l'imaginaire collectif, ou dans le monde en général, le nom de Judas a une connotation extrêmement négative. On voit ça quand on ouvre la porte, il y a un endroit assez gros comme ça, et on dit, ça, c'est le Judas, tu peux voir qui est au-de-bas. Un peu d'espionnage. Mais c'est triste quand même de voir qu'un Judas est devenu un voleur, et c'est con, on peut, et qu'il a perdu la vie éternelle aussi, et que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que, ce n'est pas parce qu'il n'était pas intelligent, Judas. Il était très intelligent, mais intelligent selon Dieu. Mais comme Hélène Roy t'a dit, il ne s'est pas abandonné totalement à l'influence du Christ. C'est ça. Il y avait un certain, parce qu'il y a un attachement, parce qu'il voyait tout ce que Jésus faisait, il trouvait ça extraordinaire, mais cet abandon-là, c'est la même chose, je pense, je crois, pour chacun d'entre nous. On doit nous aussi arriver à s'abandonner totalement. Maintenant, dans la journée de Mercredi, James, on parlait de ce contexte dans lequel est mentionné le nom d'Ananias et Saphira. Tantôt, on a dit que des gens trouvaient ça un peu sévère, ce qui était arrivé avec le peuple. Et puis, ils ont dit qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça, ils ont pris une mauvaise décision. Mais là, ça, c'est le dieu de l'Ancien Testament. Alors, le dieu du Nouveau Testament, il ne fait pas ça, hein? Mais non, ça reste le même dieu, mais on peut regarder rapidement acte 4, verset 31-32. Acte 4. Donc, comme on dit, acte des apôtres, si Jairou, tu l'as trouvé, tu peux le dire. 31-32 ? 4 ? Oui, 31-32. Voilà, donc, nous avons le contexte. Au fait, suite à la grande infusion, la leçon nous dit du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, les apôtres prêchaient l'Évangile avec puissance. Et des milliers de personnes se joignaient à l'Église. Mais quand le jour où ils ont prié, le lieu où ils étaient rassemblés à trembler, comme nous dit le passage lu par Hayro, et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Et eux-mêmes aussi, ils ont commencé à dire la parole de Dieu avec assurance. Donc, tous ces croyants, ils ont commencé à mettre tout en commun, un petit peu un communisme avant l'heure, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de gens qui aient besoin de quoi que ce soit. Parce qu'eux, ils avaient une mission. Et ils avaient une mission commune. Et donc, ça a été, pour Ananias et Saphira, un privilège, on dit, de faire partie de cette Église primitive. Personne ne les a forcés à venir. Ils sont venus avec bon cœur au début. Et on voit que l'histoire, qu'est-ce qui les motivait à être si généreux ? C'est parce que tout le monde faisait des dons pour qu'il n'y ait pas de pauvres, pour que tout le monde ait de quoi manger. Et tout cet argent qui était, si j'ai vendu un terrain, si j'ai vendu mon bétail, tout cet argent était mis dans un pot commun et redistribué à tout un chacun. Donc, parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient au pied des apôtres, et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Donc, ça, c'est dans Acte 4, verset 34 à 35. Et c'est dans ce contexte qu'Ananias et Saphira, de toute évidence, impressionnés par ceux qui arrivaient et voulant y participer, donc ils étaient de bon cœur au début, décidèrent de vendre une partie de leurs biens et de contribuer. Donc, ils n'ont même pas vendu tout, une partie de leurs biens. Et de contribuer aux sommes collectées de l'Église. Jusque-là, on nous dit, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On voit qu'à un moment, ils se sont dit, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on donne, là, tout d'un coup. Et ils ont déposé l'argent aux pieds des apôtres, mais ils ont menti sur le prix auquel ils avaient vendu le terrain, et ils ont gardé une partie. Et pour cela, la sentence est tombée. Quand on leur a dit, pourquoi vous avez fait ça, ils ont été tués tout de suite. Dieu les a châtiés tout de suite, quoi, aux pieds des apôtres. Oui, oui, oui. Moi, je me dis, bon, des milliers de personnes rentrent dans l'Église, là, tu sais. Imagine-toi, ça bouleverse toute l'Église au complet, là. Et puis là, ils nomment des personnes pour prendre soin de tout ça. Mais les besoins sont tellement grands, finalement, que ça prend un esprit de générosité incroyable pour pouvoir se souvenir aux besoins de tout ce monde-là. Alors, les gens viennent, puis on voit vraiment la générosité. Alors, ceux qui donnent, tu dis, wow, les gens probablement disent, ça, c'est des vrais chrétiens. Regarde, ils se soucient des autres, puis ils partagent, ils donnent tout. Puis les gens disaient, wow, ça, c'est vraiment le genre d'esprit qu'on reconnaît, c'est quoi un vrai chrétien qui est prêt même donner de ce qu'il a pour souvenir aux besoins des autres. Mais tu peux passer inaperçu dans la foule. Dire, bien, moi, je veux que tout le monde aussi pense que moi, je suis vraiment un bon chrétien. L'apparence. L'apparence. Mais il y a une chose, c'est parce qu'il y a personne qui leur a dit de vendre leur propriété, puis non plus leur ont dit, il faut que tu vends ta propriété, puis tu donnes les 100 %. Oui. Tu peux vendre ta propriété, puis tu peux donner les 50, les 10 %, ce que tu veux, mais c'est eux-mêmes qui ont décidé, on va vendre les terrains, puis on va vendre les 100 %. Et lorsque ils ont vu qu'il y a beaucoup d'argent, ils ont dit, on va marcher. Parce que, moi, j'ai connu une histoire, j'ai connu une personne qui, lui, il a fait aussi, il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde, ma business, ça ne va pas bien. J'ai besoin d'étonner. Moi, qu'est-ce que je vais faire? La première vente que je vais faire de la journée, tout au complet, je vais te la donner comme offrande. Lui, il a dit, admettons, aujourd'hui, demain, c'était la première journée pour commencer à accomplir la promesse qu'il y a faite à Dieu. Mais sauf que, normalement, avant de promettre ça à Dieu, sa première vente, c'était 5 $, 10 $. Et lui, il était prêt à donner les 5 $, 10 $. Mais sauf qu'après qu'elle lui a promis à Dieu de faire ça, le lendemain, la première vente, c'était 300 $. 300 $. Là, il a dit, Seigneur, Seigneur. Mais là, qu'est-ce qu'il y a fait? En attendant que la personne paie, dans sa pensée à lui, il voulait que quelqu'un rentre avant qu'elle le paie pour acheter, vous voyez jusqu'à quel point, puis c'était un de nos frères, une personne qui était dans l'église. Mais le problème, c'est que Dieu, il a mis une telle situation qu'il n'y a personne d'autre qui est rentré à sa business. C'était juste lui, il fallait que tu me donnes les 300 $. Alors, il a vendu, il a donné ces 300 $. Il a été béni. Il a été béni. Mais il y a eu un moment où il voulait vraiment faire sa volonté. Mais Hélène White nous dit, dans Concurrence Pacifique, page 65, au début, Ananias et Saphira semblaient sincères dans leur désir de donner à l'oeuvre, mais plus tard, ils contristèrent le Saint-Esprit en cédant un sentiment de cupidité ou d'avarice, on peut dire aussi. Ils commencèrent à regretter leurs promesses, comme dans ton histoire, Raïro. Et ils perdirent bientôt la douce influence de la bénédiction qui avait réchauffé leur cœur. Ils avaient perdu un petit peu leur premier amour, comme on dit, et en souhaitant se montrer généreux pour la cause du Christ. Donc, on nous dit aussi dans le commentaire que si Ananias et Saphira avaient réussi dans leur fraude, la crédibilité des apôtres et la légitimité divine de l'Église auraient été compromises depuis le début. S'ils avaient réussi dans leur fraude. Donc, c'est pourquoi la sentence semble sévère de Dieu, mais il fallait qu'il y ait un exemple, qu'il y ait un coup d'arrêt. Prenons l'exemple, justement, dans Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23. 21, verset 21 à 23. Qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un voudrait dire cela? Donc, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. 23 aussi? 22, 23. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. 23. Allô? Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alors, les promesses, c'est des engagements envers Dieu. Une promesse, c'est un engagement. On ne peut pas jouer au fou avec Dieu. Nous, on cherche toujours à jouer au fou, à faire des compromis. Mais si Dieu dit, tu ne fais pas ça, tu prends un engagement. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, c'est à moi. Si on l'a dit, il faut le faire. Puis si tu ne le fais pas, ce que c'est que tu es en train de faire, quand ils sont rentrés, ils ont dit, savez-vous, à qui vous avez menti? Vous avez menti, hein? Au Saint-Esprit. Vous avez menti à Dieu. Alors, je crois que c'est quelque chose qui nous fait vraiment réfléchir. Pour dire, on ne peut pas dire n'importe quoi et puis faire n'importe quoi en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Si Dieu dit, non, tu prends un engagement avec moi, ne tarde pas à l'accomplir. Sinon, on tombe encore dans ce péché de la cupidité. On veut avoir pour soi, on veut sécuriser nos avoirs, on veut investir dans quelque chose que ça rapporte plus et on cherche à avoir ce qui ne nous appartient pas. Mais dans ces cas, c'est mieux de rien promettre à Dieu que de promettre n'importe quoi puis il n'est pas accompli. Par contre, le véritable chrétien, il va toujours avoir un esprit de libéralité. Parce que donner, ça devient quelque chose comme naturel. Il y a de la joie à donner. Il y a de la joie. Tu le fais d'une façon naturelle. Tu dis, c'est facile de dire, bon, tout appartient à Dieu. mon argent, mes biens, mes talents, tout. Mais c'est une autre chose de prouver que tu y crois. Oui. Comment tu le crois en utilisant toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu? Et c'est pas facile. Sinon, si c'est juste pour nous, bien, on n'ira pas nulle part. J'avais un petit commentaire ici aussi dans le péché d'Anonias. Ça disait, le Seigneur estima que cette manifestation insigne de sa justice était nécessaire pour empêcher d'autres personnes de se rendre coupables de la même manière. C'est ce que tu disais tantôt. OK? Elle prouvait que les hommes ne peuvent pas tromper Dieu, qu'ils découvrent le péché secret, caché au fond de notre cœur et qu'on ne saurait se moquer de lui. ce qui est arrivé, elle était destinée à constituer un avertissement à l'Église naissante pour l'inciter à examiner ses propres motivations, à se garder de l'égoïsme et de la vaine doire à éviter de tromper Dieu. Et malheureusement, elle dit que le péché qui est arrivé à ce moment-là se renouvelle d'une façon fréquente dans l'histoire de l'Église et aujourd'hui encore, c'est encore pire. Wow! Fait que c'est des avertissements pour chacun d'entre nous non plus. Puis, on a besoin de chacun de nous, je crois, de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est bien? OK. Alors, comment éviter les pièges de la convoitie? Et là, je m'adresse à James. Comment éviter ces pièges-là? Donc, nous avions 2 Timothée 3, verset 15, où l'apôtre Paul nous dit que, nous donne les caractéristiques justement du temps de la fin, que l'égoïsme et l'amour de l'argent sont des caractéristiques de l'humanité dans les derniers jours, c'est-à-dire notre époque. comment éviter les pièges et justement faire attention parce que nous avons tous cette petite graine qui peut pousser en nous, germer en nous, de convoitie, d'avarice, de cupidité. Tout ça, ce sont des mots qui peuvent être employés en tant que synonymes. Et même dans la liste que Paul fait dans 2 Timothée 3, verset 15, on voit que... Moi, tu pourrais-tu nous lire, s'il vous plaît? 2 Timothée 3, 1 à 5, je crois que ce sont des caractéristiques de la fin des temps. Donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bon, c'est pas que c'est facile. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. L'égoïsme et l'amour de l'argent sont donc des descriptions qui reflètent les caractéristiques de l'humanité dans les derniers jours. Oui. Alors, avez-vous remarqué que quand on aime quelque chose, on trouve toujours l'argent pour le faire, puis on trouve toujours le temps pour le faire aussi, parce que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut faire. Mais quand on arrive pour les choses de Dieu, il y aura toujours un combat à l'intérieur de nous qui fait qu'on est placé entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Quand on aime, on ne compte pas. Il y a un adage qui dit ça. Oui. Alors, c'est certain qu'il y a une lutte au travers de ça. Moi, j'avais lu aussi quelque chose qui m'interpellait par rapport à ça. c'était dans la page ici, ça disait « Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l'effusion de l'esprit. » Comme tu as dit au début, au début, tu as dit « Animés du Saint-Esprit, ils ont vu des choses absolument incroyables. » Des milliers de personnes se sont données à Dieu. Alors, on sait que l'ennemi allait tout faire pour arrêter de stopper ça. Les néophytes n'étaient qu'un cœur et une âme. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas rien. Là, c'est les âmes, c'est ça qui comptait. Un intérêt commun les dirigeait. Le succès du mandat qui leur était confié et la cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. Et je crois que nous, à la fin des temps, on doit demander au Seigneur que tu puisses enlever de nos cœurs tous ces sentiments qui pourraient nous perdre cette cupidité parce qu'on est des pécheurs de nature. Puis c'est sûr que par exemple la cupidité aussi, on peut comme, on peut comme dire que c'est un synonyme de la tentation. Mais il n'est pas un synonyme. La tentation fait partie de la convoitise. Pourquoi? Parce que lorsque on voit des gens qui ont des choses, on est tenté pour avoir la même chose. On les convoite. Alors, si on lit par exemple, en lisant la première Corinthienne 10-13, OK, et puis il parle surtout de la tentation, ça dit, la première Corinthienne 10-13, ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était pas humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez le sortir. Des fois, ça dit au-delà de ce que vous pouvez supporter. Alors, on voit que même si, parce que ça peut nous servir à nous, qu'on voit quelque chose, mais la parole de Dieu dit qu'il va nous aider à qu'on ne tombe pas avec ces péchés-là. Et que nous, on doit faire beaucoup de confiance parce que nous, en tant qu'êtres humains aussi, nous, on est des chrétiens, on croit en Dieu, mais on est des êtres humains aussi. On peut vraiment quand même être tenté, mais Dieu va nous aider parce que dans le fond, on est tous tentés de différentes façons, de différentes manières. Je pense qu'il n'y a pas personne qui échappe, mais on dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ça devient l'idolâtrie. Moi, je me rappelle, nous autres ici au Québec, on a eu une émission qui s'appelait Séraphin. Et cet homme-là, lui, il était amoureux de son argent. Quand il rentrait, il voyait son nom et il disait, « Oh, je t'aime, tu fais ma joie. Oh, mon nom, mon nom. » C'était comme l'avoir de brouillère. C'était incroyable. C'était tellement écouté. Puis les gens le détestaient. Ils disaient, « Mais y es-tu avaricieux, y es-tu? » Et on trouvait toutes sortes d'épithètes pour qualifier cet homme-là. Picsou, dans le dessin animé, les enfants connaissent Picsou. Oui. Dans le péché, dans l'analyse, on disait maintenant, c'est quoi les choses qui pourraient nous aider aussi? J'avais pris une petite notation. Ça dit, « Ce n'est qu'au moment où les principes chrétiens sont dûment acceptés, où la conscience est éveillée au devoir, où la lumière divine agit sur le cœur et sur le caractère, que l'égoïsme est vaincu et que l'esprit du Christ se concrétise par des exemples. Le Saint-Esprit, exerçant son action sur les cœurs et sur le caractère, va extirper toute tendance à la convoitise et à la tromperie. » Et sur ça, j'aimerais demander à James s'il voudrait bien nous introduire dans la prière afin que cette promesse que Dieu nous fait, que le Saint-Esprit ait son action sur nous, qu'on ait plus cette tendance à la convoitise et à la tromperie parce que c'est Dieu qu'on trompe et on se trompe soi-même. Oui. Mais prions. Dieu Père Céleste, merci pour cette leçon. Jacques 1, verset 15, nous dit que « La convoitise engendre le péché qui entraîne la mort. » Donc, aide-nous à comprendre ce sujet important sur la convoitise et ce que tu cherches à nous enseigner dans cette leçon et que la cupidité, sous la cupidité, et nous appeler qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sois avec nous pour le reste de cette journée de Saba. Encore nous, ta paix et ta grâce en ton fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci de nous avoir accompagnés. Alors, on vous souhaite une semaine bénie. Que Dieu vous garde et merci encore une fois de pouvoir entrer dans vos foyers et de partager ces merveilleuses leçons. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501